On retrouve le journaliste, chroniqueur, amoureux des livres, Bob Garcia. Bonjour Bob ! Bonjour Juliette, bonjour à tous ! On parle de BD aujourd'hui, repérée par vous, avec La Guerre des Lulus, et c'est le tome 9 ! Oui, c'est déjà le tome 9, alors on va rester dans la thématique de la bande dessinée, avec le scénariste Régis Autière et le dessinateur Ardok, son vrai nom c'est Vincent Lemaire, il est né à Albert dans la Somme, donc dans les Hauts-de-France, et il réalise cette saga des Lulus qui fait vraiment un carton, c'est un best-seller, elle a même été portée au cinéma l'année dernière, par Yann Samuel, et c'est une histoire qui s'inspire de faits réels en fait, c'était des enfants belges qui sont devenus résistants, mais pas pendant la première guerre mondiale, mais pendant la deuxième guerre mondiale. Et là, dans ce tome 9, qui sort cette semaine chez Casterman, les petits Lulus ont été séparés un peu par les divers événements de la première guerre mondiale, on est en avril 1919, et en attendant la signature du traité de paix, qui devrait théoriquement mettre fin à la guerre, il y a trois des Lulus qui partent à la recherche de leurs compères, des autres, alors c'est à la fois poignant, attachant, super bien fait, super bien dessiné, vraiment j'adore cette série et je la conseille vivement. La guerre des Lulus, tome 9, repéré par Bob Garcia, merci mon cher Bob, et puis on rappelle, fierté avec vous, et ce prix jeunesse ! Je fais focus là-dessus, dans Bulles en or, c'était le week-end dernier, vous repartez au ré-olé, et nous, olé olé, Bob est avec nous, et merci pour ces bons repérages lecture, salut Bob, à la semaine prochaine ! Salut, salut, bye bye !